Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. D'abord une question, jusqu'à quand l'Afrique fera-t-elle face aux attaques terroristes ? Plusieurs pays sont fortement touchés par des menaces sécuritaires et notamment celles de Boko Haram. Nous verrons comment s'organise la riposte des forces gouvernementales africaines. Élevage au Sahel, des mesures visant à améliorer la gestion de la transhumance transfrontalière au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont été prises au Bénin. L'espace communautaire a notamment décidé de multiplier les campagnes de communication visant à promouvoir une image positive de la mobilité pastorale. Le Togo reste confronté aux questions liées au chômage. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a été instaurée pour répondre à cette problématique qui touche fortement les jeunes. Les défis sont nombreux pour l'heure. Sur 10 000 diplômés, seuls 2 à 3 000 trouvent un emploi. Mais avant de développer ces titres attaques d'un lieu public à Bujumbura, capitale du Burundi, le bilan fait état de 7 victimes et 2 autres blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Ces exécutions ont eu lieu quelques heures seulement avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le chef de l'État burundais Pierre Kourounziza le 2 novembre à ses opposants pour que ces derniers déposent les armes. Terrorisme en Afrique. Les menaces sécuritaires sur le continent sont particulièrement actives, notamment au sein des pays du bassin du lac Tchad. Face à la recrudescence des attaques, la mise en place d'une force africaine de lutte, en particulier contre la nébuleuse Boko Haram, se peaufinent les précisions d'Arwa Barkala. La région du lac Tchad subit depuis plusieurs années des attentats et des attaques du groupe terroriste Boko Haram, devenu l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Pour protéger les populations civiles de ce fléau, les pays du bassin du lac Tchad ont mis en place, durant l'été 2015, une force militaire multinationale regroupant un contingent de 8700 hommes. Cette force multinationale répond à un besoin de coordination entre les armées des pays impliqués dans la lutte contre l'organisation terroriste. Nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Eh bien, nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. La force mixte multinationale est composée de troupes venant de plusieurs pays. Le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre 2015. Cette force militaire est le fruit de multiples visites officielles de chefs d'État entre les pays concernés par la lutte antiterroriste. C'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CDAO. Là, on a des pays qui appartiennent à deux ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits, notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad. Et dans la capacité à prévenir les incursions djihadistes, se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La ville camerounaise de Mora, située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, a accueilli le tout premier quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram. Sur le plan international, le 14 octobre 2015, un contagion de 300 militaires américains est venu épauler les forces armées camerounaises. Ces missions consistent entre autres à effectuer un travail de surveillance, de reconnaissance aérienne et de renseignement. La sécurité est donc une priorité pour le continent africain et le Sénégal accueille en ce sens. Les 9 et 10 novembre, la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Vous pourrez suivre cet événement sur notre antenne. Ce lundi, une émission spéciale se tiendra en direct sur Africa 24. Elle sera entièrement consacrée à ce forum international. Dans l'actualité, également, indemnisation des victimes de l'affaire Probokoala en Côte d'Ivoire. Neuf ans après le déversement de déchets toxiques, les sites intoxiqués sont à présent décontaminés, mais de nombreuses victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Pour rappel, en 2006, l'État ivoirien avait recensé la mort de 17 personnes et plus de 43 000 cas d'emploisonnement. Ils avaient alors touché 100 milliards de francs CFA de la part de l'armateur du bateau en échange de l'abandon de poursuites judiciaires. La CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est engagée à mettre en place des mesures institutionnelles et financières pour encourager et faciliter la coopération bilatérale en vue de promouvoir une transhumance apaisée. Le Bénin a accueilli des assises sur cette problématique du 4 au 6 novembre 2015. Les précisions dans ce reportage de Lefty Ounu, notre correspondant au Bénin, commenté par Ibrahima Dumaba. Au sein de l'espace CDAO, l'élevage transhumant représente environ 70% du cheptel des bovins. Il contribue à l'intégration sous-régionale, à l'approvisionnement en production animale d'une population de plus en plus importante. Mais la transhumance est aussi à l'origine de conflits souvent meurtriers qu'elle occasionne. L'éradication de ces conflits entre les pays sahéliens et côtiers constitue un défi majeur pour les gouvernements de la CDAO. A cette fin, ils ont initié une concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les pays proches du littoral. Le phénomène actuellement prend de l'ampleur avec les effets pervers des changements climatiques. Les ressources pastorales, je veux nommer les fourrages et l'eau, deviennent de plus en plus rares dans les pays sahéliens, ce qui exige l'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les États sahéliens et les pays côtiers. Après la session de l'OME, tenue en janvier 2015, Kotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli la deuxième édition de cette concertation qui réunit les acteurs de l'élevage transhumant des États membres de la CDAO. De nombreux engagements ont été pris par les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, pour une transhumance apaisée du bétail. Ils se sont engagés à faciliter des concertations entre les comités nationaux de la transhumance, également à faciliter des concertations entre les forces de l'ordre des différents pays concernés, afin que la campagne de transhumance future soit mieux réussie que la présente campagne. Les pays du Sahel ont aussi pris l'engagement d'informer et de sensibiliser les éleveurs transhumants sur le respect des textes en vigueur dans les pays d'accueil. Protestation contre la réhabilitation d'espaces protégés au Togo. Une partie des habitants de la ville de Mango conteste la mise en place de ce projet du Programme des Nations Unies pour le Développement et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui va notamment couvrir près de 179 000 hectares et va déloger des habitants de 38 villages aux abords du fleuve Oti. Les affrontements entre policiers et manifestants ont fait cinq victimes. Ce samedi, le chef de l'État, Fornia Singbe, a suspendu le projet des discussions. Il faut se tenir avec des émissaires envoyés pour discuter avec les habitants afin de trouver un terrain tentant. Et puis, autre problématique du Togo, le chômage des jeunes. Environ 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés à chaque année. En réponse, les autorités ont opté pour la mise en place de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Mais le défi reste de taille, comme nous le montre ce reportage d'Emefa à Kofi, à notre correspondante au Togo. Comme partout ailleurs, le Togo n'échappe pas aux questions liées au chômage des jeunes. Même si la situation s'est améliorée selon le gouvernement, le chômage touche encore une grande partie de la jeunesse qui, pour la plupart, n'est pas directement exploitable sur le marché de l'emploi. Chaque année, en moyenne, 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés. J'ai la licence en sociologie, option pratique sociale, santé, développement. Je suis à la recherche de mon premier point et j'ai entendu à la radio que c'est comme ça l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a été établi des cartes de demandeurs d'emploi aux jeunes demandeurs. On me l'a établi sous prétexte d'attendre ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai fait la gestion, option financière, comptabilité. J'ai une maîtrise. Oui, je suis à la recherche de mon premier emploi. Mais en tant que j'ai fait des petits stages, mais pour le moment, je cherche un premier emploi. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes est une institution mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les jeunes dans la quête du travail. Le travail n'est pas du tout aisé pour ses responsables en quête d'innovation. Lorsque l'on observe que 10 000 diplômés par an, nous n'en plaçons qu'à peu près 2 à 3 000 par an, on a de ces problèmes pour combler le gap. Et puis nous avons un stock important de gens qui s'ajoutent chaque année. C'est important d'imaginer d'autres programmes, notamment ceux qui sont adossés à des secteurs porteurs de croissance, particulièrement dans la culture. Donc nous travaillons à ce que nous ayons des programmes qui permettent d'assurer une meilleure formation de la main-d'oeuvre pour les entreprises agricoles qui s'installent et dans l'agro-industrie aussi. Sinon, nous ne pouvons pas régler les problèmes avec les différents investissements directs dans les secteurs très capitalistiques. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, l'orientation professionnelle des jeunes n'est plus que nécessaire. Cette orientation permettra de combler l'écart entre les compétences et les besoins de formation. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.